Les autorités sanitaires de la région disent être préoccupées par la chaîne de transmission de la Covid-19 découverte à la maison centrale de la baie où le premier cas c'est revenu de la préfecture de Pita. Le premier cas est venu de la préfecture de Pita. C'est un prisonnier qui a été jugé à Pita. Comme Pita ne peut pas garder les prisonniers, ils l'ont évacué sur la baie. Arrivé ici, il s'est plaint. Cette situation alarmante de la maison centrale de la baie prouve à suffisance que la pandémie du coronavirus se propage dans la région au sein des familles. Même aujourd'hui dans la communauté, nous sommes en train de découvrir des cas qui n'ont jamais voyagé et qui se sont avérés positifs. La maladie est pleine dans la région jusqu'à la sous-préfecture de Juntou où nous avons eu les quatre cas dont je venais de vous parler à l'élumat. C'est des personnes qui vivent à Juntou qui n'ont jamais voyagé. Au syndicat médical, le personnel des soins de santé communautaire semble être le plus exposé aux risques élevés de contamination. Il y a beaucoup d'autres agents de santé qui travaillent autour de nous. Mais comme nos agents aussi de santé vivent dans la communauté, ils sont dans des familles, ils sont dans des secteurs, ils sont dans les districts. Ce qui veut dire que la maladie est dans la communauté, elle est en train de circuler. Selon le directeur régional de la santé de la baie, les déplacements incontrôlés et intempestifs des personnes de Conakry vers l'intérieur du pays a beaucoup contribué à transporter cette pandémie du nouveau coronavirus dans la région. Ils ont continué à circuler de Conakry vers la baie. Il y a des jours où nous avons arrêté même plus de 300 personnes qui sont venues de Conakry à travers les taxis. Et rappelez-vous aussi lors de cette fête de Tabaski, beaucoup de personnes avaient quitté Conakry sans se faire dépister. Ils sont venus partager exactement la maladie avec leurs parents. Ils ont venu prier avec nous dans le lieu de prier. Malgré les efforts fournis par les différents acteurs concernés, un dégoulot d'étranglement dans la riposte contre la propagation de cette pandémie du nouveau coronavirus en Guinée est la réticence des citoyens aux tests de dépistage volontaire. A cela, il faut ajouter le non-respect des mesures barrières et la capacité limitée des structures de santé à se déployer de façon systématique au sein des communautés pour des opérations de dépistage de masse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !